Oui, c'est toujours plaisant d'avoir un jeune gardien deuxième, faire un bon match, d'enchaîner des matchs en faisant des clean sheets. C'est toujours très intéressant et bien pour lui, bien pour le club, bien pour tout le monde. Après, il n'a pas eu de grands arrêts à faire, mais le peu qu'il avait à faire, il l'a fait. Il s'est montré combatif, il n'a pas hésité à aller dans les jambes des canets pour récupérer le ballon. Il prend des coups et puis il encaisse bien. Non, non, c'est quelque chose d'encourageant et j'ai hâte de voir la suite avec lui. Est-ce qu'il a marqué des points ? Parce que c'est un petit peu un test, cette titularisation. Il y a un petit duel avec Casimir Ninga où Casimir Ninga lui rentre dedans. Il y a été, il sait qu'il va prendre un coup, mais il y a été. Et ça, ça m'a plu et ça a montré quand même, c'est quelqu'un de rassurant pour moi. C'est un gardien qui, pour moi, paraît très rassurant quand tu es défenseur en tout cas. Et de bons débuts. Samuel, il t'a séduit sur sa prestation ? Moi, j'avais été déjà assez étonnamment surpris dans le sens positif contre Dijon en coupe. Et le Havre aussi, il me semble, je ne sais plus si c'était contre la Ligue où il joue. Et voilà, ça me dit que ça a continué. Moi, je trouve que c'est un gardien intéressant, costaud physiquement. Donc, un peu, alors, toute proportion gardée, mais le style un peu Stéphane Ruffier, un gardien costaud sur l'homme, intéressant sur les parades qui se détendent vite. Donc, moi, je trouve qu'il est intéressant. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai duel Costil-Berlardoni qui semble être promis à Costil. Donc, je pense qu'à part faire quelques matchs de couple, et encore, on a vu cette année que quand ça devient intéressant, on remet Costil. Je pense qu'il ne va pas avoir grand-chose à Bordeaux, quoi. Donc, j'espère que ça ne fera pas ni Kevin Olympe, quoi. C'est parti pour. Souza, il a dit que Poussin est parti pour être numéro 2 en cas de pépins de Costil l'année prochaine. C'est normal. D'ailleurs, en disant ça, il condamne Bernardoni en disant qu'en gros, Bernardoni ne sera pas dans ses plans. Les gardiens sont choisis pour moi. Il n'y a jamais une question Bernardoni pour moi. De toute façon, c'est une question de confiance, les gardiens. On avait fait le débat peut-être il y a quelques mois, il y a deux ou trois mois où on se posait la question. Mais pour moi, Costil, il a encore deux ou trois bonnes années à faire à un bon niveau. Peut-être pas à Bordeaux, mais en tout cas, il a quand même deux ou trois bonnes années. Ils ont fait un choix en gardant Poussin et en gardant pas apparemment Mandanda qui n'a apparemment le son. Il avait un contrat de nom et qui ne sera pas renouvelé. Donc, c'est quand même un choix fort aussi. Ils font quand même un choix pour le second gardien. Ils disent, écoute, t'as fait confiance. Donc voilà, ils ont fait des choix. Poussin, je pense qu'il est parti pour essayer quelques questions à Bordeaux. Et pourquoi pas un jour prendre le rôle de Costil ? Peut-être pas l'an prochain, mais dans deux ans ou dans deux ans. C'est bien qu'ils aient réglé l'histoire des gardiens maintenant. Numéro 2, c'est pour ça. Costil, c'est numéro 1. Bernarddoni, merci, au revoir. Parce que j'ai eu peur à un moment donné qu'on se dirige vers une espèce de drama. Bernarddoni, Costil qui allait pourrir un peu le début de saison ou l'inter-saison. Au moins, c'est réglé bien avant la fin de la saison. C'est fait, on n'en parle plus. On peut féliciter le staff et le club d'avoir réglé la question. Attention, c'est pas totalement réglé. Il reste prior au club. Et après, Bernarddoni, ça sera réglé quand on l'aura vendu, définitivement. Parce qu'on n'est pas encore sûr de la manière dont le club va gérer le carrière. Apparemment, c'est réglé dans la tête. Il a une bonne cote en plus. Il a une bonne cote, on a besoin d'argent. Donc tu vois, la solution est toute faite pour moi. La solution est toute trouvée. Oui, Samuel. Non, moi, j'aimerais vraiment que Poussin, parce que Costil, il a 31 ans, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Bon, il peut avoir encore du temps en tant que gardien en étant performant. Mais il va peut-être aller ailleurs qu'à Bordeaux aussi plus tard pour finir sa carrière. Donc il faudrait que le choix Poussin soit un bon choix. Parce que si Bernarddoni, et c'est ce qu'on a vu cette saison, continue à performer et devient un très bon gardien dans les prochaines années, j'espère que le choix Poussin, même si moi, encore une fois, j'ai été sélu par ses performances, on ne va pas le regretter et se dire dans 5 ans, putain, on avait encore un mec qu'on avait acheté chez nous et qu'on avait fait partir, alors qu'il est excellent. Mais après, Bernarddoni sera un bon gardien, mais est-ce qu'il est de niveau de Costil pour l'instant ? Je ne suis pas sûr. Ah oui, non, ça je suis assez d'accord. Là, ça aurait été un vrai pari, mais qui se serait compris, parce que je pense que Bernarddoni peut atteindre le niveau d'un Costil dans le compte d'ici 3-4 ans. Mais après, pour moi, Poussin peut atteindre aussi un excellent niveau de ce que je vois. Enfin, de ce que j'ai pu entrevoir, pour moi, il y a quand même des choses qui me rassurent pour un gardien qui a 18-19 ans. C'est intéressant, pour un début, on va dire que c'est intéressant. Il a un côté de Rikramé, moi, Poussin, que j'aime bien.